bonjour tous ceux j'espère que vous allez bien moi très bien excusez moi moi ça va je reviens je viens ouvrir un nouveau blog j'ai plein de choses à vous raconter parce que j'ai regardé trois dessins animés film je ne sais pas comment dire du coup je vais vous commencer par parler de ma lecture qui est toujours de corps impatient de emagré aux éditions addictif poche je suis à la page 195 je n'avance pas je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à avancer dans ce bouquin je les j'ai lu deux jours dessus et le reste de semaine j'ai pas beaucoup jeudi et vendredi je crois que j'ai pas lu samedi j'ai pas lu dimanche j'ai lu un petit peu hier soir j'ai lu un peu plus hier que les autres jours voilà j'arrive pas à avancer je sais pas pourquoi est ce que c'est ça me convient pas maintenant pourtant histoire j'aime bien ça me change mais voilà je sais pas est ce que c'est moi qui est un mood où j'ai vraiment pas envie de lire pour le moment c'est vrai que par vidéo regardez mes petites séries où c'est parce que j'ai envie voilà mais c'est pas grave j'aime bien l'histoire on va suivre la jeune femme je ne sais jamais son nom et un prof voilà qui ont se rapprocher et voilà il va y avoir des choses qui vont se passer mais ils peuvent pas être ensemble comme ces prof élèves c'est toute une histoire voilà je voudrais je vais essayer de continuer ça tantôt sur ce je vous mettrai des petites photos c'est pour ça que je me suis mis par là les photos est juste ici j'ai regardé samedi samedi je ne sais plus enfin soit pas d'importance je vous ai même pas dit qu'on est lundi 19 juin façon vous aurez la petite encarte je vais essayer de faire ça maintenant voilà on est lundi 19 juillet pas juin juillet voilà et du coup on va commencer par le premier film j'ai regardé cruella le film qui était aussi ce qui est au cinéma je pense c'est ça au cinéma voilà ouais au cinéma je suis fatigué je je tueur pas beaucoup pour le moment et puis je vais vous montrer deux trois trucs aussi du coup j'ai regardé cruella je vous mets la photo juste ici j'ai bien aimé mais il manque un petit un petit passage plus comment dire plus dynamique plus un acte de l'action il manque un un truc plus action voilà on va suivre cruella dans ce film bien sûr comme c'est cruella de sa jeunesse voilà on va comprendre pourquoi elle est devenue cruella voilà et j'ai bien aimé les l'histoire j'ai bien aimé les robes de cruella qu'elle a fabriqué on retrouve jasper et je ne sais plus l'autre j'espère et horace voilà j'espère et horace jeune aussi comment ils se sont trouvés tous les deux à tous les trois voilà pourquoi elle a eu cette folie sur les damas chiens j'ai bien aimé je ne sais pas un film que je regarderai dix fois voilà je vous parle pas d'histoire mais allez le voir c'est un bon film quand même c'est à le voir surtout une fois pour ceux qui fan de disney voilà quoi dire j'ai bien aimé l'histoire j'ai bien aimé les animaux qu'on voit on voit trois damas chiens on voit d'autres petits chiens trop beau trop mignon voilà j'ai adoré oh là excusez moi après j'ai regardé parce que je ne sais plus les noms mais je vais faire parce que j'ai fait les photos j'ai regardé hier soir enfin hier on a regardé deux j'ai regardé luca qui est sur disney plus il est arrivé le 10 18 juin sur disney plus je vous montrerai l'image là aussi j'ai bien aimé j'ai mieux aimé luca que cruella pour vous dire voilà on va suivre ce petit garçon qui est ni ni poisson mi homme enfin voilà c'est trop beau l'histoire en fait on va suivre ce petit garçon qui qui vit dans la mer mais tout un moment il a envie d'aller à la surface de l'eau et c'est ce qui va arriver il va faire avec son copain je ne sais plus son nom ce que pas mais enfin soit et ils vont il va remonter à la surface avec son copain et il va voir des petites choses qui va se passer sur terre et sur l'eau on voit plus sur terre que dans l'eau mais j'ai bien aimé l'histoire de de l'histoire entre copains et voilà ils sont du coup ils vont arriver sur terre et ils ont juste une envie c'est de partir voilà ils ont envie de voyager et allez voir excusez moi l'histoire pour comprendre mais ils vont rencontrer la jeune fille je sais plus son nom est trop marrant trop chouette j'adore et les trois compères c'est une histoire assez drôle touchant tout ce qu'il faut les images sont trop mignon il ya du tout tout doux tout doux et à l'autre personne à notre personnage qui joue le méchant vraiment méchant voilà le papa de la jeune fille aussi qui est un peu méchant mais qui est voyait un gros dur mais tout doux à l'intérieur vous voyez sa carrure est gros enfin gros bien il est bien portant on va dire et une grande belle carrure on voit dans son air on dirait qu'il est méchant qu'il veut mais en fait il est tout doux tout gentil c'est trop beau l'histoire j'ai adoré n'hésitez pas à aller le voir le retrouver sur disney plus et après j'ai regardé ma reine ou presque voilà réalisé bien avant faire je sais pas si vous je vous mettrais l'image aussi là presque ma reine c'est de disney c'est aussi sur disney plus on l'a enfin mon chéri ne l'a pas regardé tout à fait moi je l'ai réalisé on va suivre la main l'histoire de les marraines de la bonne fée en fait ils vont à l'école pour apprendre tout ce qui est sort et etc et là la directrice on va dire va annoncer que le royaume de la bonne fée va disparaître qu'ils vont être recrutés comme fée des dents la fée des dents je n'arrivais plus à trouver le nom mais la le personnage qu'on va suivre la fée marraine elle est trop chouette elle est trop kiki il ya tout ce qu'il faut aussi dans cette petite personnage du coup on va la suivre elle va pas vouloir que la bonne fée marraine enfin que le royaume des fées vont disparaître du coup elle va partir enfin elle reçoit un mot d'une jeune fille et elle va vouloir aller l'aider en fait la bonne marraine c'est pour aller réaliser les vœux et qu'elle soit enfin à la base du début c'est d'être trouver leur amoureux mais ça ne vient plus comme ça parce que la personne qui a à la reçue le message à une trente d'ennu je pense elle est grand on va dire adulte et du coup c'est un autre problème parce qu'elle n'avait pas prévu ça mais elle va aider ça à personne qu'elle va aider enfin là c'est clair sur le mot et ses enfants et c'est trop mignon tout touchant et la marraine va changer tout ça dans le film il ya de la neige c'était un film à regarder je pense au moment de noël mon monde mais moi j'ai bien aimé j'étais mal à détendu surtout qu'avec ses chaleurs pour le moment ça fait trois jours qui fait très chaud on a une vingtaine 25 25 degrés je pense et j'ai chaud là je sais pas j'espère que vous entendez pas trop mais j'ai la fin qui est ouverte mais c'est tout mignon tout douce à les robes les trucs qu'elle fait avec sa magie elle alors elle est elle est pas au point du tout avec sa magie tout au début c'est pas un spoil c'est au début on va la voir elle va éclater je ne sais pas un champ de citrouille moment d'halloween aussi parce que c'est avec des champs de citrouille en fait elle veut faire un carrosse excusez moi je vous bouge un petit peu un champ de citrouille et elle va tout exploser parce qu'elle n'arrive pas à faire son carrosse en citrouille du coup c'était trop mignon trop doux tout j'ai adoré l'histoire est trop belle une histoire à regarder aussi les trois films je leur mets un note enfin la ma reine et lucas je leur mets une note de 9 sur 10 cruella je lui mets une note de 7 sur 10 voilà parce que j'ai bien aimé mais il manque quelque chose à cruella un truc je ne sais pas mais il manque quelque chose voilà après je vous les avais montré dans le vlog précédent à la fin du vlog oh c'est tout mais j'en ai pas parlé d'autres je me suis je me suis trouvé deux petits livres que je vous montre là j'en ai un déjà braque one je ne sais pas comment ça se dit love j'avais pas vu c'est le saison 3 du coup une fois que je trouve 2 2 et 1 1 et 2 plutôt voilà je vais pas vous lire le la quatrième de couverture mais moi je n'ai pas lu je sais pas pourquoi je l'ai pas vu il en fait c'était un livre qui me tentait bien et je l'ai vu à 6,95 je l'ai pris sans regarder si c'était le temps 1 et 2 mais je suis bête voilà et voilà mais il est très beau il me semblait que j'avais autre chose à vous montrer non et celui qui me tentait beaucoup beaucoup qui me faisait de l'oeil depuis un moment mais que j'avais pas pris c'est celui-ci voilà je ne sais pas l'histoire je je l'avais lu à il ya un moment mais voilà ça à la staca will de k a choqué dans cet univers glaçal parviendra-t-elle a réchauffé son coeur de chez hugo dans la collection nous romans du coup on va je voulais la quatrième de couverture parce que je ne sais plus et voilà je pense que c'est un mélodrame à 26 ans carla fletcher est une parfaite si tu es si citadine elle aime sortir avec ses amis faire du shopping et se mettre en scène dans son blog carla telle quand elle apprend que son père est malade elle décide de se rendre auprès de lui à laska alaska alaska elle ne le connaît presque pas sa mère avait fui cette contre loin de tout alors qu'elle n'est pas encore qu'un bébé carla va découvrir la russie de sa vie corps corps courtidienne local local les allées et les venues constatent les petits avions de jonath jonath le pilote détaché qui lui mène la vie dure il a clairement hâte de renvoyer cette fille d'où elle vient mais carla est bien décidé de lui montrer qu'elle elle aussi peut s'adapter à cette vie rustique au moins pour le temps car elle ne soit pas car elle ne se voit pas vivre car torto torto et jonath lui ne quittera jamais car le pays du machin je l'a passé rustique et pose à nouveau le même dilemme va-t-elle comme sa mère bien des années plus tôt envisager une histoire d'amour avec un pilote voilà ça me tentait bien une histoire de papa malade et l'amour pilote pourquoi pas ça peut être et c'est écrit assez gros voilà je ne sais pas combien de pages il fait je crois que j'ai même parmi dont je sais pas encore enregistrer cette 477 pages quand même c'est un beau bébé voilà je vais les mettre je crois que j'ai mis sur allez voilà tout ce que j'ai à dire aujourd'hui j'ai déjà commencé à faire mon ménage parce que là il est 11h19 j'ai déjà fait ma petite vaisselle hier mes machines voilà déjà bien avancé j'aimerais bien changer mon lit mais je pense que je vais faire ça tout à l'heure pour début d'après midi mon repas il est préparé parce que c'est le reste d'hier c'est basta j'avais fait hier un rôti mais un rôti assez gros je prends toujours un rôti souvent pour faire quand j'ai des amis qui vient ou son frère ou quoi que ce soit des gens qui viennent mais là le rôti il était le truc était plastifié cassé et commençait à geler à l'intérieur du coup j'ai dit oh tant pis on va le faire et du coup c'est ce que j'ai fait on a fait le rôti j'ai fait le rôti j'ai épluché des patates j'ai épluché à l'eau et en fin de cuisson du rôti j'ai mis les patates dans le plat au four et j'avais fait une sauce sauce à a commencé encore le nom oh allez je ne sais plus j'ai mis la crème et du boursin voilà j'ai fait une sauce au boursin voilà j'ai mis du j'ai mis un peu de boursin et je mets un peu de crème fraîche pour délier tout ça je l'ai fait chauffer d'abord dans une casserole pour bien délier tout j'ai mis du sel du poivre et après j'ai tourné dans le plat du rôti avec les patates comme ça tout c'est bien en gros blé de sauce et on l'a laissé un quart d'heure cuire dans tout ça et puis on a mangé c'était très bon et le rôti il était assez gros du coup il nous en reste voilà du coup on mangera le reste ce soir ça va vite ça plus qu'à réchauffer une vingtaine de enfin une petite demi heure à chauffer et on pourra manger voilà aujourd'hui cette semaine c'est une petite semaine pour monsieur parce qu'il travaille lundi mardi mercredi c'est congé parce que c'est le 21 juillet puis il fait jeudi complet et vendredi c'est une petite journée il finit à une heure et demie voilà petite journée et le j'ai mon rendez vous aussi pour mon genou parce que ça je vous en parle plus mais j'ai toujours aussi mal mon genou quand je monte et je descends les escaliers j'ai mon rendez vous le 23 on est le 19 vous voilà comme ça vous voyez jeudi vendredi on ne sait jamais vendredi j'ai mon rendez vous pour mon genou et fin du mois le 29 je crois moi le 29 j'ai la deuxième dose de vaccin voilà tout ça tout ça voilà et monsieur demain va pour son opération des dents il va aller voir si tout se passe bien après le boulot je pense que c'est dans environ 4 heures voilà et du coup voilà à part ça c'est tout et j'aimerais bien avancer dans son fuchu bout de cas pourtant j'aime bien je sais pas quoi j'ai ce calage ce que ça vous fait à vous vous êtes bien dans une lecture mais moi je pense que c'est aussi à cause je prends une autre page mais que c'est passé écrit petit oui ça c'est petit et je pense qu'il ya ça aussi voilà je vais essayer de vous parler vous mettre mon vintage pour ceux qui veut parce que je vais avoir des livres à revendre celui ci je l'ai en deux fois j'en ai un autre que j'ai en deux fois ils sont tout nouveau vous pouvez regarder il n'y a rien du tout je n'ai même pas encore lu cela en plus il y aura juste peut-être là la page ici car vous voyez même pas la pliée on voit un petit peu là j'ai cité pliée je sais pas c'est pas par moi voilà mais haussement il n'a rien du tout du coup je pense que je vais le mettre en vente j'ai d'autres livres que j'en ai trois ou quatre avant aussi que je vais mettre voilà et en plus de ça et à la fête près de chez moi je sais pas si vous connaissez la madeleine je vous serai de mettre peut-être la fiche aussi mais ils commençaient hier on n'a même pas fait le bâti voir un doux c'est des marcheurs je vous parle j'entends les tambours mais on n'a même pas été voir hier on n'a rien fait de spécial au matin j'ai fait quoi j'ai fait un peu mon damen painting j'ai lu un petit peu et on a gardé mais les deux films au soir on a regardé lucas et puis ma reine la bonne fille du combat je crois que là on a regardé samedi voilà pour les choses que j'ai à dire j'en ai déjà pour 20 minutes je pense que c'est bon pour aujourd'hui là je je pense que ma machine est terminée je vais les mettre sécher et je veux vous laisser j'aimerais bien lire entre eux aussi sur ce je vous laisse on vous retrouve demain vous êtes le temps de l'avion je vous retrouve demain je vous dis à demain pour vous à tout de suite bon j'aime tout ça j'espère que vous allez bien moi très bien à part que j'ai très chaud je vous prends tard en fait je reviens dans ce vlog on est mardi 20 juillet je vous reprends tard il est presque je vous mets 11h45 je vous prends tard parce que je me suis levé tôt et j'ai fait tout ce que j'ai à faire ménage tout ça cette pestiole là voilà comme ça j'ai eu moins chaud maintenant qu'il va faire plus chaud ben je vais me m'occuper de moi me propose de lire là je vais faire un peu de daman pétine vous êtes dessus en fait mais je voulais vous reprendre parce que j'avance dans ma lecture je suis à la base 259 j'ai bien avancé hier soir je suis contente j'avance doucement j'ai passé la moitié voilà je pense pas lire j'irai peut-être après midi j'ai envie de faire un peu de daman voilà et je voulais vous parler j'ai une réception j'ai vu une instagrammeuse qui le montrait sur ces réseaux du coup elle me tentait bien du coup c'est l'honneur de pression de mia chérie dan chez hugo poche la collection nos romans a tellement parlé qu'elle a adoré du coup je me suis dit pourquoi pas peut-on jamais guérir de ces blessures du passé quand j'entends ça déjà qu'est ce que il peut avoir passé du coup je voulais la quatrième de couverture il était deux frères jumeaux les je les aimais tous les deux mais mon âme appartenait qu'un seul amalia n'a jamais aimé que persion persian persion fille d'ouvrières abri collé mexicaine élevé dans une minuscule cabane au centre de balle ballouet elle l'a découvert sur cette terre car les fournins la liberté des grands espaces auprès de frères sa voix et la ferme voisin qui était son seul ami persian son amoureux amelia depuis son enfance mais il se il se fait un point d'honneur de respecter la promesse qu'il a fait à son frère jumeaux celle d'oublier la profonde amour qu'il ressent pour amelia une nuit courte de leur vie va être bouleversée à jamais il leur sera alors impossible de revenir en arrière comment pardonnons-ils l'imperdonnable ou de la de circonstance vers le véritable amour honneur et on le dépend il va pas de plus profond de notre coeur là où ciel est véritable peut-on guérir des blessures du passé voilà il va avoir un truc ça me tente bien il est quand même assez long 487 au remerciement voilà du coup voilà il me tente bien bien j'aimerais bien terminer mon autre pour commencer d'autres mais voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire là je vais manger en mer de sali déjà matin que je viens de laver je me suis fait deux petits sandwichs voilà je me suis préparé deux petits sandwichs comme ça je vais faire mon damen en même temps de manger j'ai rien d'autre à vous parler j'ai pas regardé de série ah oui faudra que je vous parle de la saison 4 de élite 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 je crois que c'est comme ça ça se dit ouais mais je vous en parlerai plus tard parce que là j'ai vraiment pas envie d'en parler à la petite série avec des jeunes étudiants il ya plein de trucs qui se passent toujours un drame mais là j'ai pas envie de vous en parler j'ai envie de me mettre à fond dans mon damen et manger en même temps du coup je vais vous laisser et je vous reprendrai peut-être plus tard pour vous en parler un peu plus et maintenant vous parlez un peu plus de ma lecture parce que c'est vrai que je vous en parle pas des masses du coup je vous reviendrai après midi ou en soirée je vous fais des gousous on se retrouve plus tard je reviens tout de suite après j'ai été occupé à manger je me dis je vais y a des petites vidéos en mangeant et j'entends ding dong j'avais mangé la moitié d'un sandwich et du coup je voulais ouvrir avec vous deux petits colis on va commencer par le ouais le petit il n'est pas vous montrer trop mon adresse quand même même si voilà voilà ça souffle à je cherchais l'ouverture hop j'ai mes cheveux qui ment à deux trucs de du coup la première chose des bains ou des chaussettes montante mon direct des bains j'ai un doute sur là c'est pas des chaussettes c'est débat c'est pas grave ça pourra toujours les utiliser après oh il est beau il n'est pas abîmé c'est encore petit back wall cruel des ailes chez les addictifs de loulbert si j'adore la couverture c'est pas un homme tourse nu pour une fois elle est trop belle je ne sais pas de quoi ça parle mais je peux vous lire la quatrième de couverture j'ai l'impression que vous et je suis c'est peut-être un peu mais excusez moi craque pour le bye boy du lycée hors de question célina et sexy je suis disant semble être sûr de lui toutes les filles du lycée craque pour lui je sais pas comment ça se dit du coup célina non célina pour lui et il ne se gâte pas pour en profiter tout sauf à la nia surmonter la reine de glace elle se tout elle se elle se tout de l'amour et de l'homme que le vent et la promesse d'une coeur brisé selon elle rien ni personne ne sera changé d'avis et elle envoie des boules les autres oh excusez moi je vois je viens manger du coup voilà audacieux d'un d'une pique bien sacré s'attraquer il n'en faut beaucoup plus pour découvrir célina c'est linan plus anna réussite pour elle l'intérieur pour plus elle lui veut elle compte bien la voir voilà il a l'air très beau l'ouvre un long bazar ouais mais s'écrit encore tout petit tout petit je suis contente de le récupérer d'accord ok je prends mon colis je viens de voir qu'il est ouvert en fait il n'aime même pas un petit cocher mais lui je l'attendais avec impatience mais avec impatience il n'est pas abîmé je l'entends partout j'ai plus de batterie super j'ai écrit plus gros oh ouais il fait le tour de youtube les astagrameuses tri baby de chez hugo dans la question nous romance de l'eau marceau j'ai un livre d'elle que je pensais lire cet été mais je n'ai pas encore lu mais je pense que je vais me commencer sur alors j'adore on voit le bras là et alors on le re il suit le reste de la couverture enfin sur le bord voilà là c'est la quatrième de couverture j'ai entendu parler et c'est écrit assez bien ouvert il peut aller il fait quand même combien de pages oui 478 moi il paraît que c'est elle écrit bien elle a une belle plume je ne sais pas je n'ai pas encore lu du coup je sais que ça va parler de la musique c'est tout ce que je sais tagiatto tana tana gamme est une star internationale du rock qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste et surtout quand il s'agit d'une jeune livre femme tag stagana lucia est une jeune femme sur hygiène brillante et habillé de habite habitué à se battre pour réussir elle n'a pas du tout l'attirance par les hommes et à au cours tiens les mouches dans mon verre j'ai envahi une mouche qu'est ce que j'étais contraire à abrite emmener en main sa carrière sans eux faut que je mette un truc sur mon verre en même temps en attendant excusez moi vous allez voir mais sous bras qu'ils ont pas rasé en plus il n'aura jamais dû ce côté cotisé mais stagana est celle qui doit opérer une grande un grand père nazi leur premier rencontre se passe plutôt très bien au point de valter ou trouver la musique parfaitement insupportable mais quand taiyaki accède de rendre ses émotions suivant la jeune femme ce ces deux êtres qui n'aura jamais dû se rencontrer à peine et se surprendre vont bien devoir composer et elle au delà de mes apparences elle n'a pas juste juste une jolie fille qui pourrait draguer sans subité qu'il n'a pas il n'est pas seulement la star superficielle et agrangeante qu'ils se plaignent de livrer la mélodie le contrat de rock en ce moment pour l'intime de balancer dans new york new york une soirée du york ils vont apprendre à se connaître et à s'apprécier et à devenir amis sans jamais serré de se défier voilà il me tente absolument absolument je pense je finis mon livre et c'est celui là que je prends après je sais pas pourquoi mais c'est celui qui me donne très 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 envie la 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 maintenant la maintenant c'est celui que je dirai voilà voilà dites moi du coup l'autre est coincé je crois que j'ai vous ai mis vous tombez mais c'est pas grave lequel que vous appréciez le plus voilà 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 pour les petites répsessions du jour il n'a plus à sinon la plus non je pense pas voilà aussi na vendredi c'est hors jeu je crois que c'est hors jeu le titre mais demandez pas de qui c'est vous le verrez dans le prochain vlog ou dans celui ci je ne sais pas si je l'aurai vendredi même où je l'aurai que samedi matin que tu devrais aller chercher goût je ne sais pas moi je vais vous laisser et je vais commencer mon damen pétine parce que là j'ai fini de manger et j'aimerais bien avancer dans mon damen pétine je vous montrerai ça plus tard aussi et je vous parlerai de deux petites choses d'une série que je regarde mais je ne sais pas faut que je regarde le nom de la série et de l'autre série que j'ai regardé qui est la saison 4 je ne dis pas de bêtises et je viendrai vous parler de ça j'aurai parlé beaucoup de films de ce dans ce vlog voilà je vous laisse et je vous retrouve plus tard bonjour métipus seul j'espère que vous allez bien moi très bien je reprends assez tard je viens penser que excusez moi mais je suis dans mon lit je viens de penser que je vous ai pas pris dans ce vlog aujourd'hui le on est mercredi 21 juillet du coup aujourd'hui bah j'ai pas fait grand chose j'ai fait quelques trucs quand même mais voilà profiter un petit peu qui fait bon enfin je suis restée chez moi mais voilà on j'ai profité de monsieur voilà on a joué mais c'est pas grave mais voilà mais du coup je n'ai pas revenu sur ma lecture j'avance tout doucement mais je suis passé la moitié je suis à 316 il me reste un peu moins de 200 pages je pense oui où j'en suis j'aimerais bien en penser j'aime bien j'aime pas de tenir mon téléphone comment vous dire que c'est assez il ya pas une chose qui se passe mais je pense que je vous en parle vraiment quand je l'aurai terminé ici on suit toujours la jeune fille qui est aux universités si je ne suis pas de bêtises moi les écoles je me trompe toujours enfin soit elle est à l'école et elle est amoureuse son prof ils ont un truc ensemble mais elle a des soucis dans sa famille et les reflets dans mes lunettes m'ennuie aussi du coup elle a un truc dans sa famille qui se passe elle a des frères je sais pas c'est trop frère et du coup on va la suivre dans tous ses problèmes les couples on voit aussi les traces de mes lunettes les coupes en façon couple le problème de ses parents on va suivre tout ça quoi voilà voilà et j'aime bien maintenant c'est vrai que je suis pas à fond dedans je sais pas pourquoi mais et des mamours c'est mon chat qui vient et du coup voilà mais pourtant j'aime bien mais c'est j'ai pas encore j'ai j'ai pas encore ce de vous dire pour le moment voilà c'est une bonne lecture voilà je fais des doudous à mon chat qui vient se frotter à moi voilà ouais du coup ma journée s'est bien passé j'ai bien j'ai changé mon petit lit j'ai fait un peu de couture ce matin parce que j'avais mon traversin qui était cassé regardez qui est là bonjour aux abonnés bonjour les abonnés j'ai toujours pas eu mes babales voilà donc je disais que m'appelle elle va chuter là que j'avais fait mon lit j'ai fait à manger voilà j'ai tu peux promener près de chez moi voilà voilà pas plus pas moins voilà j'ai fait quoi d'autre j'ai prêt oh j'ai monté la vidéo pour vendredi ce que demain on est jeudi il faut pas que je me trompe avec un jour en milieu de semaine comme ça j'ai l'impression d'être vendredi mais c'est pas grave on est jeudi enfin demain on sera jeudi du coup j'ai monté la vidéo et mis sur youtube pour que vous l'avez demain il faut que je regarde pour ceux de la semaine prochaine ce que je vous met mon commencer à monter ce vlog parce que ça c'est pas fait voilà demain c'est ce que je pense faire beaucoup de pc demain du coup monter ce vlog programmez les trois vidéos pour la semaine prochaine du coup vendredi vous aurez l'ouverture de la box book box voilà que j'ai reçu et après je ne sais pas quoi vous mettre la semaine prochaine à part des ouvertures de cartes j'ai pas d'idée ah oui il ya ma pâle aussi il faut que je la mette parce qu'on est dit en mois d'août j'ai toujours pas fait c'est honteux je vais essayer de la monter demain monter la pâle de l'été mais elle va être finie à la pâle d'été il est dedans dans ma pâle d'été du coup c'est pour ça que je lis après il y en a d'autres mais je pense pas avoir tout le tout de tout lire voilà puis il ya des challenges cet été il y en a qui pleurait bien plus mais voilà je vais pas le faire parce que il commence c'est lire 7 livres en 7 jours et ça je ne le ferai pas du coup voilà et c'est l'été glacé si ça vous intéresse il se commence le 27 et c'est fini le je ne sais plus combien ou deux trois je ne sais plus c'est chez nina queen si vous voulez si je n'oublie pas je vous montrerai son lien dans la barre d'infos il a l'air pas mal c'est lire le truc d'hiver en été c'est pour ça tu es été glacé voilà c'est pas mal son challenge 7 livres 7 jours mais c'est vrai que moi lire un livre par jour c'est pas possible voilà j'ai un livre tous les quinze jours du coup voilà j'ai envie de ça change mais voilà pour le moment c'est comme ça faut que je fasse avec voilà sur ce je n'ai plus rien à vous dire je reprendrai demain je pense que demain je prendrai plus tôt puisque monsieur ne sera pas là du coup je suis en pyjama stitch voilà et sur ce je n'ai même pas fait d'amand petting mais tu fais un peu de damon mais là même pas j'ai fait du montage on s'est levé plus tard aussi du coup voilà voilà et ça prend du temps le montage de vidéo et j'ai changé mon montage vous direz ce que vous en pensez je sais pas si ça va aller je répète le même pour le blog au début au début là trop j'aime bien comme ça j'ai pas moi j'aime bien en tout cas j'espère que vous aimerait bien aussi vous direz quoi de ce début bloc ce que vous en pensez et voilà sur ce moi je vais vous laisser et je vous reprends demain jeudi pour vous parler un peu plus j'espère avoir avancé dans ma lecture mais là je pense lire un petit peu je sais pas quelle heure il est 20 heures et dès je pense il est tard et maman tu n'êtes pas dans le bon sens du coup hop on va essayer de tourner la montre hop hop je vous tourne ouais 8h44 et mon amie qui m'envoie oui voilà parce qu'elle a regardé lucas hier et de ce soir elle va regarder cruella n'hésitez pas à aller le voir cruella je l'ai dit au début du blog et pas mal enfin entre deux mais est pas mal quand même à voir et dites moi si vous l'avez vu ce que vous en pensez bien en discuter avec moi sur ici ou sur insta dans les commentaires je vous répondrai avec plaisir vous sera insta voilà du coup je vais vous laisser et on se retrouve plus tard je vous fais des gros bisous bonjour ma télé ça j'espère que vous allez bien on est jeudi 22 juin à juin juillet je sais pas quoi je suis toujours dans juin je n'ai pas encore assimilé ouais je reviens dans ce blog j'ai pas grand chose à vous dire je viens de faire une petite ouverture de petit le petit petit à de colibri la boxe du coup voilà je voulais vous venir vous en parler un petit peu parce que il en fou je vous ai pas trop parler c'est vrai comme je vous ai dit je voulais continuer je suis presque à la fin ça diminue du coup c'est ma grêle au corps un part science de de chez addictif poche j'ai les automnes mais je viens de chercher après le tome 2 je le trouve pas j'ai le tome 3 je crois c'est mais j'ai pas le tome 2 pourtant je sais que je l'ai 1 mais il faut que je le retrouve enfin souhaite ici on va suivre la jeune je ne sais jamais son nom jeune fille là qui va un peu s'enfouir elle va partir au nom université un petit peu pour s'enfuir de ses problèmes de famille mais elle a des frères et soeurs et elle va toujours retourner chez elle bien sûr à peu près tous les week-ends enfin il ya toujours quelque chose qui se passe ça j'aime bien il ya beaucoup de trucs qui se passe dans ce livre en fait elle va aller en cours de littérature je crois je ne sais plus jamais non elle va rencontrer ce prof que la première fois qu'elle a vu elle a vu elle a un peu craqué dessus et lui aussi enfin il ya un truc qui s'est passé quoi un féline et le premier jour de la rencontre en fait elle a fait tomber des mnm et c'est arrivé à ses pieds voilà ouais les mêmes ont un sens dans ce livre je peux vous l'assurer on va les entendre par les mnm voilà et j'entends les pompiers qui arrivent j'espère qu'il veut pas venir foutre ma vidéo en l'air et du coup il va se passer bien sûr un truc entre eux mais le truc le point que moi je retiens le plus c'est les problèmes familiaux qu'elle a je vous avais dit je reviens voilà ils sont passés les pompiers ou l'ambulant je ne sais pas du coup j'étais en train de dire il ya beaucoup de on parle beaucoup vous allez encore les entendre je crois pas grave tout ce qui est problème familiaux mère indigne mère acolique on parle de grande soeur qui s'occupe de ses frères comment elle doit se débrouiller pour les emmener à l'école leur faire à manger tout ça comment elle va se débrouiller et voilà et j'aime bien cette façon parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas trop non il ya la relation amoureuse qui joue là dedans mais j'ai bien aimé à l'autre histoire derrière qui je pense qu'il ya plus un sens que l'histoire d'amour entre eux bon même si elle est à j'adore leurs deux histoires mais je sais pas pourquoi je suis plus attiré par cette histoire dont je crois que parce que j'ai eu des mêmes soucis on va dire je ne vais pas en parler mais voilà qui me touche un peu plus voilà c'est ce que je voulais dire ça me touche un peu plus et la façon de se débrouiller la façon de se débrouiller parce qu'elle a une location dans le dans l'étudiant elle prend elle a pris une chambre avec plusieurs personnes avec elle et elle ne pas parler de sa vie comment elle va débrouiller comment elle va gérer tout ça elle doit gérer son chéri l'école plus les problèmes de famille elle allait vraiment les épaules sur la tête sur les épaules voilà ce que je voulais dire je pourtant il est que 10h46 mais j'ai déjà fait plein de choses je vous en parle juste après j'ai j'apprécie bien mais non c'est vrai je ne sais pas encore je suis à la page 343 qui fait sur j'ai remarqué aussi je vais vous montrer peu peu je ne sais pas si je lirais ça je crois il ya un bonus voilà il ya un bonus je ne sais pas si ça vient d'une autre livre ou si c'est peut-être ça en fait retrouver tel à et non je sais pas je ne sais pas je sais pas si je dirais la nouvelle enfin la bonus je sais pas je verrai bien voilà mais il fait je pense qu'au bout à 460 70 71 et je suis à 343 voilà comme ça vous savez compter plus la nouvelle que j'ai pas je ne sais pas si je vais lire je pense que je lirai quand même je lis tout dans le bouquin donc ça fait tranquille faut que je regarde après mon autre livre voilà vous allez spoiler mais c'est pas grave gardez il est beau ce marque page il est trop beau même qui ne rentre pas trop dans le cadre voilà c'est un peu un spoil pour la prochaine vidéo que vous verrez je ne sais pas quand mais voilà du coup je me suis levé très tôt aujourd'hui voilà je suis fatigué déjà fatigué je vais aller me reposer après parce que aujourd'hui je vais à une soirée je ne pense pas que je vous mettrai des peut-être si vous me suivez sur instagram vous les verrez mais je pense pas ou alors je vous mettrai peut-être des extraits je sais pas je verrai bien mon humeur de ce soir je parie que mon chéri n'a toujours pas mis les batteries à charger faut que je regarde l'appareil photo voilà enfin soit et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre que je suis occupé à vous insérer les vidéos de la semaine prochaine on est jeudi mais je ne sais pas comment ça va se passer demain voilà demain et ce week-end voilà parce qu'en fait monsieur avait pensé de partir demain soir à la mer jusque dimanche ou lundi matin je ne sais pas encore ça voilà mais ils annoncent des orages de la pluie du coup on s'est dit voilà du coup on regarde jour à jour la météo si on part ou pas façon comme je dis on s'en fout si on part même si on part plus tard c'est pas un souci c'est quand même à nous le chalet du coup voilà à nous à ma mamie il ya juste la route voilà et du coup voilà comme ça on aurait samedi sur place dimanche ça dépendrait si on repart ou pas on repartirait dans les environs de quatre heures aussi on repart vers quatre heures c'est une bonne heure je trouve ça fait quatre cinq six six heures à la maison on va récupérer les animaux et voilà du coup heureusement partirait lundi matin on déjeunerait on ferait ce qu'il ya à faire et après on partirait quoi voilà pour voir deux jours sur place alors je sais pas on verra c'est pas encore dit oh excusez moi mais voilà du coup j'étais en train de vous mettre à la tête lecture que je vous remettrai de je ne sais pas quoi il faut que je regarde quand j'ai déjà des vidéos en mise voilà je pense que ce sera pour vous je crois que celle de demain qui déjà mise moi c'est ça c'est le demain pour vous ce sera la veille de ce vlog l'ouverture de la webbox lundi vous aurez un le dead lecture de quelques mois voilà j'ai mis quelques mois parce que je ne sais plus quand je les ai lu les bouquins voilà voilà il ya celle que je choque que je sais le dead lecture celle que j'ai monté aussi il ya la pioche à lire de cet été de jour égiquement je vais la mettre plus tôt mais j'ai pas eu le crédit de la maître voilà et je vais aussi par préparer ce vlog parce qu'il va être mon à monter comme j'ai plein de petits trucs à vous insérer j'avais dit aussi que j'allais vous parler du film que enfin la série que j'avais regardé son explique je vais regarder le nom exact parce que je ne sais plus pour vous en parler et où je ne sais plus élite élite il faudra vous mettre la photo faut que je la retrouve aussi aller sur google images élite et il y aller le premier livre je pense c'est ça que j'ai vu élite je sais jamais comment ça s'écrit oh c'est elle elle im je suis fatigué du coup j'ai regardé la série élite la saison 4 sur netflix que j'ai bien aimé on va suivre plus plusieurs jeunes étudiants et de la première à la quatrième il ya des nouveaux dedans bien sûr du coup quand vous commencez un épisode enfin une saison vous vous avez je sais pas si c'est un épisode je ne sais plus enfin soit vous avez un truc qui s'est passé un meurtre un problème un truc qui s'est passé par saison je pense que c'est ça par saison il ya un truc qui s'est passé dans la première c'était quelqu'un qui est décédé c'était la soeur d'une d'un qu'on suit et ici c'était la catéter les nouveaux qui viennent d'arriver la fille va avoir un truc qu'on va la retrouver presque mort dans un lac et ils veulent trouver le coupable et du coup vous suivez cette enquête entre eux et vous avez l'histoire qui s'est passé comment ça s'est passé voilà toute l'histoire et j'ai bien aimé je ne sais pas je suis fan de cette série oh non je n'ai plus de courant super je pense que c'est ça c'est tout c'est coupé du coup je vous laisse et je vais voir ça je reviendrai après je reviens je n'ai toujours plus de courant je ne sais pas quand on va être rétabli juste que ça me casse elle est bonbon parce que j'étais en train j'avais le pc allumé j'avais été occupé à vous plaudez la vidéo pour lundi montée celle de mercredi voilà quoi et tout ça en live parce que j'étais avec vous quand le courant s'est coupé j'attends je vais attend je vais pas avoir le choix croisé on l'endroit que ça va pas bousier mon pc que ça va pas foutre en l'air toutes les vidéos que j'étais occupé à faire oh que ça me casse les bonbons bonbons pour tout ça voilà quoi ça me fatigue du coup on va faire avec et voilà quoi on va attendre que le courant revienne du coup je vous ai parlé de film d'élite je vous ai à peu près tout dit je pense moi j'ai apprécié je vous conseille d'aller voir si vous l'avez pas encore vu cette série il ya quatre saisons pour le moment sur netflix j'ai bien aimé j'ai regardé assez vite les quatre saisons la carte vient de sortir il ya quelques temps j'ai déjà saigné je pense que je les fais en deux jours tout cas c'est deux ou trois jours gros max voilà du coup voilà je sais même pas du coup je vais pas trop rester avec vous parce que comme j'ai plus courant je ne sais pas quoi je parlais que mon téléphone je n'ai plus de batterie voilà je vais surveiller à ça et j'espère que ça va revenir assez vite sur ce je vais vous laisser et dès que ce sera fini que j'aurai du courant il fera que je monte ce vlog j'aurai plein de trucs à vous mettre voilà sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous on se retrouve je sais pas si je ferme ce vlog aujourd'hui ou demain je vais voir avec monsieur comment ça va se passer pour demain du coup je vous laisse vous fait des gros bisous et l'homme et puis j'espère que vous allez bien moi on va dire que ça va même si j'ai une tête fatiguée vous pouvez peut-être le voir je suis fatiguée je vous raconte ça tout de suite je reviens dans ce vlog pour conclure et on est vendredi 23 juillet voilà il est tard il est 8h enfin 20h15 je vous ai parcouru parce que voilà hier j'espère que vous entendez pas trop les voitures je suis désolé mais fait chaud on meurt de chaud ici hier soir on a été en soirée et je suis rentré à minuit et demi et je suis je suis rentré à minuit et je me suis levé à 6 heures du coup j'ai un peu la tête dans le pépette je me suis reposé un tout petit peu après midi je m'attendais chez ma tantine j'étais le dernier coup là comme vous savez j'ai me suis endormi enfin c'est pas endormi mais reposé les yeux on va dire un petit quart d'heure on va fait tout bien le mal de tête est parti surtout j'avais un mal de tête quand je me suis la longue de la journée la matinée mal de tête puis je me suis posé un quart d'heure à fermer les yeux j'ai plus mal de tête ça passait et après j'ai mangé une tartine avec ma tantine et j'avais rendez-vous à l'hôpital à deux heures pour mon genou du coup je suis contente j'ai des bonnes et une mauvaise nouvelle du coup voilà la bonne c'est que mon ministre n'est pas touché c'est principal mais j'ai une lésion à mon genou qui m'empêche pas de bouger mais que j'aurai toujours mal c'est le petit souci c'est que ma lésion elle fait comme ça et elle touche les je sais plus non alors j'ai plus elle touche quelque chose et c'est ça qui me fait horriblement mal voilà mais je peux retourner au sport du coup c'est prévu la semaine prochaine du sport voilà je ne sais pas encore quand la semaine prochaine j'ai déjà demandé à mon ami pour aller ce dimanche mais je crois qu'il n'est pas trop intéressé voilà du coup voilà on verra bien du coup pour la lecture du coup hier j'ai lu un tout petit peu il me reste 90 90 pages 90 pages je crois de ma lecture parce qu'en fait hier j'ai regardé en détail avant de partir dans le fond du livre j'essaie de vous montrer il ya deux début chapitre à la base il me reste une centaine un peu plus de 100 pages mais en fait je ne savais pas et j'ai regardé j'ai je vais essayer d'aller chercher le deuxième voilà j'ai ici un bonus les filles aux yeux que moi aux yeux clairs et des mais noirs j'ai un vendu de deux chapitres au mer j'ai raté de 427 à 480 j'ai deux chapitres et là j'ai un autre bonus qui est un goût éternel du coup qui fait le reste du livre qui fait le reste du livre aussi qui fait aussi beaucoup de pages après vous avez les petits livres que et magret a créé du coup voilà puis à le remerciement que je passerai un coup d'oeil vous avez un autre estrait il m'a marqué estrait d'un autre bouquin que je vais pas dire voilà parce que j'ai pas envie de voir l'envie de l'acheter voilà le coup il me reste à non 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 tiens pages et pour vous montrer il me reste exactement la valeur je suis en fait au chapitre j'arrive au chapitre allez où il est il me reste ça exactement à lire voilà je pense que je sais pas si aujourd'hui soir je vais lire parce que j'ai un mal de tête pas possible enfin j'ai pas mal de tête mais je suis fatigué j'ai plus de voix j'ai crié je me suis bien amusé hier on a bien ri même si on a eu des petits soucis mais rien de grave je sais pas si vous savez mais je suis secouriste et il ya eu un petit garçon d'une dizaine d'années qui a eu qui avait 42 fièvre heureusement qu'il y avait une maman qui avait un thermomètre et quand je suis arrivé enfin enfin je vous explique au début de la soirée on a vu un monsieur aller droite à gauche il était pompette et un moment je le vois pour sortir et pour moi à un moment je vois tout le monde cavalier je me dis ça y est il est tombé c'est des escaliers juste là il n'a pas vu les escaliers est tombé du coup je vois enfin mon papa et moi on est ceux que disent des coups va voir et sur le quand on arrive c'est un petit garçon d'une dizaine d'années qui fait 42 enfin 42 fièvre la tension est bonne il se plaint de douleurs plus ou moins au ventre parce qu'il sait pas vraiment dire si souvent tout l'estomac il monte où il a mal et il avait un petit peu du mal à marcher et mais quand je suis arrivé sur les lieux aussi il y avait déjà deux personnes sur lui et du coup aux vigiles je dis si vous voulez je suis secouriste et il dit écoutez ici on a deux ambulanciers du coup je me suis pas occupé j'ai laissé faire mais j'ai resté un petit peu mais en fait il aurait eu enfin j'ai toujours pas j'ai pas une nouvelle je n'aurais pas je pense pas ce serait la police voilà après je suis retourné en dans la salle j'ai regardé le spectacle c'est un spectacle qu'on a été voir et un petit peu après j'ai mon tonton qui s'affolent et qui mentent à ouais j'ai environ de midi c'est vrai qu'on est rentré plus tard ce qu'il était minuit je ne sais plus enfin soit on est rentré tard et du coup je suis sorti pour lui répondre pour l'entendre un peu mieux et là il y avait une jeune femme je ne sais pas je sais pas c'est une personne assez handicapé je sais pas comment vous expliquer pour pas trop être comme prend mal en fait surtout une personne assez un peu handicapé je pense et elle n'a pas pris aucun de ces médicaments de la journée c'est logique qu'elle est pas bien comme on est une personne qui a des michelment à prendre il faut les suivre faut respecter son traitement même s'il ya une fête ou quoi que ce soit il faut respecter son traitement c'est ça on va dire c'est sa faute mais voilà quoi du coup elle est en train de remettre dans le seau les ambulanciers ils en pouvaient plus les pauvres ils étaient là avec leur sac et il était occupé de s'occuper d'elle ils ont dû l'embarquer l'ambiance est arrivée il est venu l'embarquer il n'y avait pas le choix pas de médicaments à passer onze heures et demie du soir on peut pas lui donner voilà il fallait l'embarquer du coup elle est embarquée à part ça tout s'est bien passé le spectre était bien amusé j'ai bien emmerder mon chéri surtout on va on a été voir transformis c'était pas mal enfin il ya j'ai déjà vu mieux ouais c'était pas mal mais il ya mieux mais je trouve joli voilà un beau spectacle des pelles des belles tenues le chanteur avant était super aussi ils chantent super beau je pourrais pas vous partager aucune des démarches parce que je n'ai pas le palais aux autorisations de voulu montrer et je ne pourrais pas vous les mettre en cas de comment dire oh la loi pour les vidéos de musique parce que c'est quand même des musiques qui reprend du coup je peux pas vous faire striker ma chaîne juste pour des vidéos voilà enfin des musiques du coup voilà mais c'était pas mal il ya j'en ai trouvé un sur quatre ils étaient quatre transformés j'ai trouvé un sur quatre le plus beau quand même il était vraiment beau j'ai fait une photo peut-être je vais si je sais si je n'oublie pas parce que je vais faire le montage maintenant enfin une partie du montage ce que la plus grosse partie déjà fait mais j'essaierai peut-être vous insérez la photo de moi elle est transformée je vous la mettrai là je n'oublie pas avec ma fatigue voilà sur ce je vais vous laisser parce que la vidéo elle fait déjà presque elle fait 57 minutes je crois du coup elle va déjà longue il ya 10 minutes inter voilà vous allez comprendre la vidéo pour ça je vais vous laisser j'espère que votre vendredi s'est bien passé que je vous souhaite une un bon week-end on se retrouve peut-être pour moi demain et pour vous la semaine prochaine dans ce dans son nouveau blog mais parce que j'aimerais bien terminer demain accord important et vous en parler un peu plus de mon ressenti voilà parce que c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé voilà je suis content arrivé à la fin quand même mais ce que je peux vous dire à part que c'est ce sera une bonne lecture mais ce ne sera pas un coup de coeur ça c'est sûr voilà c'est triste mais j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle voilà mais je ne pense pas lire ça j'hésite entre deux livres voilà mais ça je vous en parlerai là quand je vous reprendrai en vlog j'ai deux livres qui m'intéressent fort 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 du coup mais je ne sais pas où il est un voilà j'en ai un surtout je vous ai présenté celui-ci qui me donne très envie de me bouquiner mais je crois je sais pas j'ai envie de changer de style du coup j'avais envie de me faire morder et pipite de chocolat voilà c'est un petit robe un petit policier je ne sais pas je ne suis pas encore on verra bien sur ce je vais vous laisser je vous fais des gros bisous on se retrouve dans le prochain vlog du coup je vous dis bye bye et je vous je vous fais des gros bisous et bon week-end à vous